Musique Hello ma Disney army, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo FAQ J'avais pas du tout envie de vous la balancer comme ça Sans rien vous mettre avant J'avais envie de parler un petit peu avec vous Donc me voilà, coucou Tout d'abord juste un petit mot pour vous remercier Parce que la communauté a grimpé d'une façon inimaginable Honnêtement je m'attendais pas du tout à ça On est actuellement plus de 470 sur Disney Tubeuse Alors merci à vous, vraiment Je pense que certains d'entre vous m'ont découverte grâce à la vidéo des successeurs de Disney Que je vous mettrai en barre d'infos D'ailleurs s'ils passent par là, merci à eux parce que c'était adorable J'étais pas du tout au courant de cette vidéo et ça m'a énormément touchée Alors merci aux successeurs, vous êtes géniaux Je pense qu'on va bientôt passer le cap des 500 abonnés Et pour ça je vous ai prévu une vidéo lookbook un petit peu spéciale que j'ai hâte de vous diffuser N'oubliez pas qu'au mois d'août sur la chaîne il n'y aura qu'une vidéo par semaine Probablement le mercredi Je vous réserve une petite surprise aux alentours de mi-août Une série de vlogs je pense que vous allez adorer Je suis super excitée à l'idée de partager ça avec vous Aussi j'ai une autre petite surprise pour vous N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Donc mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram Ce week-end il va se passer quelque chose d'assez spécial Je partagerai la vidéo avec vous sur les réseaux sociaux Et j'ai hâte que vous voyez ça Franchement je pense que vous n'êtes pas du tout prêts Vous n'attendez pas du tout à ça Voilà les amis, je vous laisse avec la vidéo FAQ J'espère que celle-ci vous plaira Je vous fais plein de gros bisous ma Disney Army Et je vous aime Petit parc Et une autre question qui m'a été beaucoup demandée C'est ma première visite à Disneyland Alors je ne vais pas vous mentir J'en ai pas vraiment de souvenirs Pourquoi je n'ai pas de souvenirs de ce moment ? Tout simplement parce que je crois que la première fois que j'y ai été D'après mes parents c'était pour la Niacin de mes 3 ans Et à 3 ans on ne se rappelle pas de grand chose Ceci dit j'ai quelques photos de moi Débarquant en pleine parade pour faire un bisou à Mickey Je vais essayer de vous mettre quelque part Comme ça vous pourrez me voir avec ma petite bouille Sheldr me demande mon rythme pour aller à Disneyland Paris Alors cette question est assez compliquée Dans le sens où j'y vais en fonction de mon humeur C'est à dire que je peux ne pas du tout aller au parc Pendant si bon mois Et après je peux m'y rendre tous les 15 jours Il y a des moments où j'ai besoin d'aller très souvent à Disney Et d'autres où j'y vais beaucoup moins J'ai des moments où tous mes amis, mes proches me disent Allez viens on va à Disney Et dans ce cas là je fonce Et il y a des moments où j'y vais toute seule C'est assez difficile d'établir un rythme précis Walt Disney me demande quant à lui Quel est mon pass annuel Alors j'avais un passeport Dream Et là je vais passer sur un francilien A l'heure actuelle il y a énormément de réhabilitations D'attractions qui sont en cours de préparation Pour les 25 ans du parc Je ne me vois pas mettre plein tarif pour aller au parc Sachant qu'en plus je peux y aller à peu près n'importe quoi Donc voilà Disney me demande Quelle a été ton attraction préférée à Walt Disney World ? Alors cette question était beaucoup trop dure à mon goût Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi une attraction par parc Vous le savez peut-être ou pas du tout Il y a 4 parcs à Disney World Vous avez Epcot, Magic Kingdom, Disney Hollywood Studio et Animal Kingdom Alors pour le Magic Kingdom mon attraction préférée ça a été Ariel Under the Sea Qui est une attraction un peu comme Pinocchio, Peter Pan ou Blanche Neige qu'on a chez nous Ou en fait vous êtes dans un grand siège qui ressemble à celui qu'on a dans la maison hantée Et en fait vous passez toutes les scènes du film de La Petite Sirène Et là c'est immense, c'est tricoloré, c'est très musical aussi Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique Pour Epcot, et là j'ai un peu honte Mon attraction préférée c'est Imagination with Figment Alors c'est une attraction un peu particulière Vous accompagnez un petit dragon violet qui vous montre un peu le monde de la science Avec une chanson très entêtante que je vais vous mettre je ne fais pas où C'est un peu comme XS Mowar, vous sortez de là vous chantez que ça C'est pas l'attraction de l'année mais franchement ça m'a beaucoup fait rire Et je pense que je l'ai mise dans mon ipod et à chaque fois que je l'écoute ça me fait passer à ce beau moment que j'ai passé sur le parc Pour ce qui concerne le parc Animal Kingdom, mon attraction préférée a été le Kilimanjaro Safari Qui est en fait dans la partie africaine du parc Vous allez dans des grosses voitures en fait comme les voitures de safari Et en fait pendant 15 minutes vous partez à la rencontre des animaux qui peuplent le parc Et qui sont dans une sorte de savane recrée vous voyez Et donc vous avez les lions, vous avez les tigres, vous avez les hippopotames Vous avez tout plein d'animaux, les girafes Et en fait comme ils sont dans leur habitat naturel chaque visite est vraiment unique Et c'est très très sympa on s'y croit vraiment On oublie qu'on est dans un parc d'attractions et c'est très bien fait Et pour Hollywood Studios mon attraction préférée a été J'ai eu beaucoup de mal à départager Star Tour 2 Et Toy Story Mania mais je pense que je préfère Toy Story Mania Qu'est-ce que c'est Toy Story Mania ? En fait vous avez des lunettes 3D, vous êtes dans un chat Et vous avez plein de mini-jeux en fait Vous devez tirer sur des cibles, vous devez lancer des anneaux etc Avec un score à la fin Alors comme j'aime beaucoup l'attraction de Buzz l'éclair qu'on a en France Bah forcément j'adore ce genre d'attractions interactives Je trouve ça très sympa à faire en duo Ou avec des amis ou même tout seul d'ailleurs Mais c'est une attraction qui a vraiment la cote à Hollywood Studios Il y a au moins une bonne heure de queue pour la faire Elle est vraiment cool donc si vous allez dans un parc qui possède cette attraction surtout allez-y quoi Pour conclure la partie sur les parcs Samvidéo me demande Si tu devais créer un spectacle ou une attraction Ou même importer une attraction d'un autre parc Ce serait quoi ? Pour créer un spectacle ou une attraction J'adorerais qu'on ait une nouvelle parade nocturne à Disneyland Paris Un peu du même type que Paint the Night à Disneyland Californie Je partirais sûrement là-dessus en mettant aussi du Pixar Parce que j'aime tellement Pixar C'est... Voilà Je pense que ça manquait un petit peu A part Toy Story bien évidemment Si je devais créer un spectacle je partirais sur quelque chose un peu comme Michael Magicien Avec beaucoup de magie et surtout beaucoup de dessins animés différents Pour que chacun y retrouve son compte Ce serait quelque chose de vraiment super à voir Et si je devais importer une attraction d'un autre parc Et bah j'importerais soit Toy Story de Mania Parce que je trouve que ça correspond bien à toutes les attractions Pixar Qu'on a dans nos deux parcs Soit Ariel Under the Sea ou même Winnie the Pooh Qui est dans les autres parcs d'ailleurs Parce que ce sont des attractions qu'on pourrait avoir à Fantasyland Et ça serait très sympa de les avoir Ça mettrait un petit vent de nouveautés dans nos parcs On va terminer par la dernière partie de cette FAQ Oula j'arrive pas à parler On va terminer par la dernière partie de cette FAQ Avec les questions sur les films et les personnages Disney Vous avez été très 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 nombreux à me demander Quel était mon personnage préféré ou mon Disney favori Pour ça je vous renvoie directement aux vidéos Donc Disney Tag amélioré et 20 faits sur moi Que vous trouverez je crois que c'est là Sous le petit... En tout cas c'est là où il y a le i Et je vous invite vraiment à les regarder Et vous en saurez plus à ce sujet Juliette Cantel m'a demandé quel était mon film préféré Hors Disney et Pixar Et là ça a été une évidence Son film d'animation préféré C'est sans contexte Dragon La saga Dragon de Dreamworks Que je trouve absolument phénoménale C'est absolument incroyable Je suis amoureuse 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 de Croquemont Qui est donc le dragon noir J'en veux un Voilà Si vous me demandez vraiment quel animal j'aimerais adopter Quel personnage j'aimerais avoir chez moi Je pense que ça serait celui-là Parce que ça serait quand même trop cool De se déplacer à d'autres dragons J'aime aussi énormément Harold Qui est un héros que je trouve pas comme les autres J'ai regardé toutes les séries de Netflix J'adore les dragons Et d'ailleurs j'attends la sortie du 3 Qui est prévue pour 2018 Je l'attends avec impatience Même si j'ai un petit peu peur de la fin D'après ce que j'ai un peu plus lire sur les réseaux sociaux Je suis sûre qu'ils vont nous faire quelque chose de génial En tout cas Alpha Ghost m'a posé une seule question Et cette question c'était Quel est le film Disney donc pas Pixar Qui m'a le plus marqué ces 5 dernières années J'en ai deux J'ai l'arène des neiges Je sais qu'on en a tous marre de Livrer Mais honnêtement j'ai ressenti énormément d'émotion La première fois que j'ai vu ce film Et ça je n'oublie pas Quand je l'ai vu j'ai immédiatement su Que ce serait vraiment un triomphe au box office Parce que je l'ai vu en avant première pour mon travail A l'époque j'étais au Disney Gazette Mais vous aurez compris Et le deuxième film ça a été Zootopie Parce que honnêtement au départ Quand j'ai suivi le projet J'y croyais pas du tout Je me suis dit qu'est-ce que ça va être que ça Je suis sûre que ça va pas me plaire Et quand je l'ai vu Mon dieu Je trouve le film vraiment parfait de bout en bout Je pense que c'est clair comme ça On est d'accord ? Le premier Disney que j'ai regardé Alors je ne m'en rappelle pas Le film le plus ancien Je me souviens avoir vu au cinéma C'était Tarzan J'avais 6 ans C'était en 1999 Ça ne nous rajeunit pas tout ça Et j'étais comme une flippette Parce que j'avais peur du tigre Qu'on voit tout au début du film Du coup je nous ai fait une crise de panique Dans la salle de cinéma C'était merveilleux Et sinon je pense qu'à la maison Les premiers films que j'ai dû voir Ça doit être Le Roi Lion Et Le Bossy Notre Dame Parce que c'est les cassettes Que j'ai le plus regardé Et aussi Dingo et Max Un film que j'adore C'est pas le meilleur Je pense que s'il sortait en 2016 Je le trouverais très nul Mais il a une grande valeur sentimentale On m'a aussi demandé Quel est ton court-métrage préféré ? Et mon court-métrage préféré C'est Peppermann Qui est en première partie Des mondes de Ralph Il est magnifique ce court-métrage Alors si vous ne l'avez pas vu Honnêtement Allez le voir sur Twitter Allez le voir sur Twitter Si vous ne l'avez pas vu Cherchez sur internet Vraiment regardez-le C'est une merveille C'est une histoire d'amour en noir et blanc A base d'avion en papier Et trop beau On m'a demandé Quelle était ma chanson De La Reine des Neiges préférée C'est Coco du 76 CP Qui m'a posé cette question Alors c'est Libéré-Délivré Mais Let It Go En version originale Pas en version française Parce que la voix d'analyse d'Elleva M'insupporte au plus haut point J'aime aussi énormément Do You Want to Build Us No Man Et Le Renouveau Bon et là on en est au moment Que vous attendez tous Avec impatience Ou pas Certains d'entre vous M'ont demandé de chanter Mes chansons préférées Disney Je ne sais pas si vous vous rendez compte De ce que vous êtes en train de me demander Parce que moi quand je chante Je ressemble à ça Voilà prévenue Du coup je me suis dit Que ça serait beaucoup plus amusant De vous faire Parce que je n'ai pas Une seule chanson préférée Le but pour vous Ça sera en commentaire De trouver les noms Des chansons que je vais chanter Vous mettrez en barre d'info Les réponses Comme ça vous pourrez voir Si vous avez bon ou pas Et voilà c'est parti C'est terrible c'est affreux Quoi ? Ils se moquent de nous Qui ? L'amour s'amène Et nous pauvres pouilleux Ils nous jettent tous les deux Sous les diamants des étoiles Quel magique univers Mais en cette romantique atmosphère Ça sent mauvais dans l'air Deux S'il y a un prix pour manque de jugement Je crois que j'ai le ticket gagnant Nul homme ne vaut de souffrir autant C'est de l'histoire ancienne Je jette, j'enchaîne Trois Je me balade depuis Central Park Je descends la 5ème avenue Hé Débourrer pour voir Saint-Marc Je suis le rythme de la rue Je chante Ouh 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 Elles sont dures ces deux là Ça vous apprendra à me faire chanter C'est le souverain de la nation C'est le plus beurre des Apollons Oui c'est l'alpha et l'oméga des Inca Et le monde obéira A ses caprices de diva Qui est-il? Kouska Ah merde je vous ai donné la réponse Service garanti impec Mettez votre petite bavette chérie Et nous On veille au reste Plat du jour Et hors d'oeuvre Ici on sert à toute heure Cuisine au beurre C'est la meilleure Et croyez-moi Je suis connaisse Tout le monde chante Tout le monde danse Oui mam'selle ça C'est la France Un bon dîner Ça vaut mieux qu'un coup de trompette Bon et pour finir Je vais répondre aux deux dernières questions Que j'ai reçues in extremis Sur ma chaîne YouTube Qui est Quel est le personnage de Zootopie Qui t'a le plus touché? Mon personnage préféré C'est Clauser D'ailleurs c'est pas pour rien Que je l'ai en tomtom Et celui qui m'a le plus touché Je pense que c'est Judy De par sa détermination C'est une lapine très forte Qui est prête à tout Pour parvenir à ses objectifs Et du coup C'est un modèle Et une source d'inspiration Et la toute dernière question À part la beauté et la joie Trouve une qualité à la princesse Aurore Dans le classique De la veille au bois dormant Alors toi t'as regardé ma vidéo 20 faits sur moi C'est sûr Pour ceux qui ne le savent pas Je déteste la princesse Aurore Et du coup Je pense qu'au niveau des qualités Qu'on peut lui dire C'est qu'elle est gentille Vous savez quand une personne Ne vous intéresse pas Et qu'on vous demande De la qualifier Et que vous répondez Oh bah elle est gentille Et bah c'est exactement ça Je ne l'aime pas Mais bon Elle n'est pas méchante Elle est même un peu nunuche Donc elle est gentille Voilà les amis C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère que vous êtes encore là Si c'est le cas Je vais vous trouver un petit défi Si c'est le cas Mettez-moi un petit coeur Dans votre commentaire Comme ça je saurais Que vous avez été jusqu'au bout De cette vidéo Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Bisous 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 É confious Abenteuil